Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Wargame Red Dragon. Aujourd'hui nous attaquons aux deux derniers matchs qui nous restent dans le groupe D. Le premier match posera Nandemar versus DM, Nandemar en bleu, DM en rouge. Pour cet avant dernier match du rune de ce tournoi. Donc Nandemar, tech motorisé, aucune restriction nationale. Donc Nandemar a déjà vu son deck, je vais passer très vite donc je vous laisse regarder, il y a plein de commandant d'infanterie, de ravitaillement, fusillé Guarnin 90, Rx et ATG, PV, RBS 56. Beaucoup d'infanterie puissante. Attention, les filles sont l'une des meilleures unités d'infanterie au niveau du lance rocket par des troupes standards. En support, du Krottag, du Vagpanzer, du Krapier et des Mortilles léger. C'est du classique. En tant que du glopards 1 à 5 NO, 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 du char moyen. Au niveau des véhicules de reconnaissance, beaucoup de reconnaissance M41 DK1, du Bradley, des gazelles canon, des troupes d'élite, des troupes avec en avion, un arrié et du bloc 15. Enfin, un arrié, des arriés et du bloc 15. En face, nous avons DM qui nous aient sorti un deck pré 80 blindés all nations. Du commandant standard en Jeep et des commandants blindés. Infanterie, des Panzerjäger, des Pontus, du Fagot, du Chutzen, du Grammonech. Donc un peu tout en infanterie, pas mal. Après, au niveau d'ADCA, du PGZ 80, du Buck et du Birgusa. Et derrière, nous avons du Toction en artillerie, à faire attention. Ça m'avait bien surpris l'efficacité qu'il avait eu sur son adversaire. La première fois que j'ai vu qu'il est sorti dans le premier match. Tous les T712 possibles et imaginables et T712 équivalent à 55 points. Dushona HD et 264 BM. Tout comme d'hab a pris des chars, d'élite. Vétérans ou d'élite, tout dépend. Comme d'hab. Dans son deck, c'est majorement ses unités gradés qui prend, hein, d'un niveau de ses blindés. Quand tu prends, quand vous prenez autant de fois une variante de la même chars, vous les points de délite, vous les prenez pas vétérans, en fait. C'est, c'est de la logique. Après toutes les variantes de T712A dans les différentes nations, vous avez points de délite. Infanterie, Granzer, Reco, bon, y'a un peu tout en reconnaissance. Assez cher, globalement. Y'a du peu cher et du très cher. En support, Afghanski Z2125 et Sturm, donc du classique que j'apprécie. Du HOT, du MI-25, S24, avec sa roquette de 240 mm, attention, et du MI-24P. Donc du classique, de chez classique. Et donc toute cette lancée, le match. Revoir, Nandemonai versus DM. Qui a quel nom encore ? Nooraj, ok. Nandemonai, cette fois-ci, sera au Nord, et DM qui sera aussi pour une fois qu'un but commence au Nord. Amos qui va se terminer avant l'heure, et je pense, peut-être défaiter ce bordel, mais je pense que Nandemonai va le battre. C'est là, c'est vraiment le joueur le plus sérieux qu'à prétendre pour être la victoire. Il y a des bons joueurs, Mandemonai comme au-dessus, et il le montre à chaque fois qu'il fait un match. C'est pas pour rien qu'il est quand même général de corps d'armée en niveau classé, donc c'est un des meilleurs joueurs classés, je crois, du jeu. Le groupe qui va aller au pont. Donc il y aura un commandant qui va aller ici, il y a un crottage. Plein de recoupes pour le pont de droite. Un groupe est reporté, sûrement pour Foxtrot, pour les ponts, pour un peu défendre partout. Du Celtic, des Lynx. Un autre groupe est censé pour Delta, des Lynx et Gazelle Cannon. Links, Crottal, Machina. Pein de troubles d'infanterie derrière, par contre. Tock, Crottal. Pour prendre Delta en face, nous avons... Pour la vie, le DM va envoyer du Jaguar, de PZ... Je regarde vite fait, en fait. PZ... Ça, c'est un groupe qui va aller à droite. Ça, c'est un groupe central, ok. Plein de commandant, par contre. A noter qu'il parle que DM part aussi sur un grand nombre de commandants et il commence à retiller tout de suite son adversaire. Donc à droite. Un hélico qui a été abattu par la cause asectique. C'est pour cacher les lignes de vue de ces troupes, d'accord. Un Harrier qui est déjà présent, qui va déjà... Waouh. Ah ouais, quand même. Je sais pas que c'était aussi puissant que c'est un Harrier, en fait. Panzer Jäger, d'accord. La ville est à Nendemonnaie, et à mon avis, ça va être mort pour DM. C'est parti de ce moment là. Nendemonnaie qui est parti sur quatre commandants. C'est pas forcément bête sur cette map là, c'est comme assez facile de défendre. Après, la montagne d'une artillerie peu précise, c'est que ça permet de toucher des grandes zones, en fait. Donc ici, d'endommager un peu toutes les troupes qui s'y trouvent. Donc DM, euh, pour la contestation, DM, c'est déjà de parti qui paraît avec l'artiller en début de partie. Pourquoi pas ? C'est un choix comme un autre, hein. Pourrait que ça coûte pas trop cher. Un autre frappe d'arrier qui a pas été efficace. Ouh, il essaie de voir des commandants. Ça se voit que la pression lui manque quand même. Dommage. D'accord, DM veut faire du sniping de commandant. Double frappe d'arrier. Qui semble avoir été avorté. Cotournement à gauche. Et il continue à artiller. La frappe à gauche pour annihiler les défenses. Ah, l'artillerie. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu partout. Ça tournait autant, l'artillerie. Allez, un tir d'artillerie ici, ça serait pas mal pour DM. Bon, grave, tellement qu'il saute déjà, c'est toujours un bon point à prendre. Sincèrement, j'ai plein d'infanterie quand même qu'il y a dedans. Oh la vache. Il y a des ATGM qui passent. Il arrive pas à voir, il a rien en plus. Ah, il se rapproche du jeu plus en plus quoi. Mais il se dit, la pression commence à me manquer. Mais bon, le problème, c'est que Nandemonai, il prend de plus en plus d'avance. Et voilà. Et en plus, il envoie un commandant pour contre. Juste pour déranger DM, vu que... DM, c'est où au moins le commandant ? Donc il va très vite l'artiller, mais bon. Même s'il l'artille assez rapidement. Nandemonai a bien plus de commandants que nécessaire. Tous les véhicules transports qu'il est utilisé pour amener cette infanterie équipée de beaucoup de roquettes. Donc là, ça va faire énormément de dégâts. Nandemonai, il pourrait se prendre par un commandant. Le but, c'était juste de gagner plus vite les points. Regardez qu'elles ont plus de munitions aussi. Je pense que Nandemonai va réussir à percer à gauche quand même. Même si DM défend très bien. Faut quand même accorder ça. Allez hop, on a rien qui fait encore un kill. Ça faisait dur pour DM psychologiquement. D'être dans sa situation. Nandemonai, il met toujours la pression. C'est ça qui montre qu'il est déjà un bon joueur. Il met de la pression en permanence. Il laisse pas de prépire à son adversaire. Voilà, maintenant il a lancé un assaut de blindé. Plein de fumigène pendant un petit moment. Il y a un moment une vraie offensive. Qui repousse DM du secteur. Qui neutralise d'ailleurs. Qui conteste le secteur. Voilà, c'est... Il utilise énormément ses arriers mais il n'abuse pas. Une de ses prioritaires, je la bombarde, je la dégomme. Et je recommence. DM qui a encé un gros barrage de fumigène. Pour tenter de... Passer simplement les liens que ça arrive. Le rocette a fait énormément de dégâts. Il y a une mobilité que l'assaut. Et DM qui décide de se rendre. Étant donné qui, je pense, ne voyait pas de solution. D'accord, je ne vais pas voir ses stats. Mais voilà. Il y a... C'est la distinction un plus haut dans... En classé dans le jeu. Il y a plus de 2170 points. Donc c'est un très bon joueur classé. Ça se voit. Donc il y en a demandé encore une fois. Il a battu son adversaire. Il a battu son adversaire. MLG, XXX, Nora, GDM, Noscope, XXX. Dommage à lui. Je ne sais pas quoi dire. En fait, Enderman High. J'ai l'impression qu'il y a un niveau au-dessus. Comme ajouter les joueurs. Soit c'est de My Games. Soit il y a vraiment bien étudié hors deck. Je ne sais pas. Mais... Celui qui fera tomber d'Enderman High. Je lui dis bravo. Ça c'est à moi. Mais bon, ça on verra pour la suite. Encore une fois, bien joué aux deux joueurs. Bon courage DM pour se qualifier. Il reste encore un match. Rien n'est perdu pour lui. Quand il est de mon avis, je pense qu'il va être qualifié. Vu son niveau qui nous sort. Je vois difficilement perdre. Dans ce tournoi. Je vais même remporter le tournoi. Donc quoi qu'en soit, je vous remercie de regarder cette vidéo en compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Ça porte bien. A toujours tout le monde. Encore merci à regarder cette vidéo en compagnie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Soe. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501